Une vraie salle d'audience, des juges et des avocats en robe, mais une affaire fictive. Le tribunal administratif de Lyon accueillait ce matin des étudiants en droit pour un exercice grandeur nature. Devant les juges, un conflit environnemental. Des associations s'opposent à l'agrandissement d'une exploitation porcine située près d'une zone naturelle protégée. Même si le projet n'est pas entièrement inclus dans la zone Natura 2000, il n'en est pas moins sûr qu'il est susceptible de l'affecter. Ce sont leurs toutes premières plaidoiries en conditions réelles, avec forcément quelques hésitations. Ainsi, on ne peut pas se passer des impacts. Camille et son équipe défendent les associations et leur dossier est solide. C'était un peu stressant forcément parce que c'est la première fois qu'on le faisait. Je pense qu'on a bien défendu notre affaire et qu'on devrait gagner, je pense. Les juges se retirent pour délibérer. Là aussi, il s'agit d'un exercice et des professionnels les accompagnent. On pouvait ne pas être d'accord. Et comme la formation est toujours impair, c'est la majorité qui l'emporte. Donc il faut, en fait c'est ça le délibérer, il faut vraiment échanger. Des points à améliorer en tant qu'étudiant peut-être sur le fait de prendre plus d'initiatives et de donner un petit peu plus son avis. Là, on a vu que par exemple pendant le délibéré, chacun hésitait un petit peu à donner sa position. Alors de manière générale, peut-être prendre un petit peu plus les choses en un. Cet exercice se déroule une fois par an et il est transfrontalier. Dans d'autres villes d'Europe, des étudiants traitent le même dossier. Une initiative soutenue par la Commission européenne qui souhaite confronter les approches juridiques entre pays. A Lyon, ce sont Camille et ses collègues qui l'emportent finalement. L'audience est levée. Et l'avantage dans une affaire fictive, c'est qu'au moins, il n'y a aucun risque d'un nouveau recours.